Alors actuellement on peut voir qu'il y a un taux de criminalité qui augmente, il y a de plus en plus de cambriolages dans les maisons ainsi que dans les appartements. Beaucoup de personnes ne peuvent pas se permettre d'avoir ce type d'installation, le système d'alarme. Pourquoi ? Bien simplement à cause de coûts élevés ainsi que des frais d'installation et des travaux à faire dans le logement pour mettre ces systèmes. On a décidé de créer un système qui soit autonome, qui soit transportable et qui marche sur batterie et non pas sur secteur. Alors le but du système est également de détecter le cambrioleur et de le faire fuir. Du coup pour cela on a étudié plusieurs concepts et du coup vous pouvez essayer d'un moment de parler ensuite. Merci. Comme mon ami a dit, nous avons analysé beaucoup de solutions pour notre système d'affection et d'affection autonomie de l'affection et de l'affection. Nous avons une idée de faire des flûtes où le l'affection et d'affection d'affection des flûtes. Nous avons aussi une autre solution comme pour mettre la maison dans le filet pour mettre la flûte, afin que le l'affection ne peut pas voir plus. Ou comme avec une turbine et un sandbeil, un sandbeil qui peut élever un sandbeil. Donc comme vous avez compris, notre système sera gestioné par un mot de passe, c'est-à-dire que le client va décider d'un mot de passe il va devoir taper pour activer le système lorsqu'il part de la maison et le système se mettra du coup à la recherche de mouvements lorsqu'un combrioleur va rentrer dans la pièce qu'il vienne par une porte, une fenêtre ou par un tuyau d'agération par n'importe quoi, le système va détecter un mouvement et va du coup se mettre en mode d'alarme à ce moment-là, que ce soit vous ou le combrioleur vous avez 30 secondes pour entrer le mot de passe normalement, le combrioleur n'a pas le mot de passe c'est-à-dire qu'après ces 30 secondes, le système va émettre un son qui a été calculé et qui est normalement le plus gênant possible pour le combrioleur c'est-à-dire qu'il n'aura vraiment pas envie de rester dans la pièce et il va fuir, tout simplement c'est-à-dire qu'il n'aura vraiment pas envie de rester dans la pièce c'est-à-dire qu'il n'aura pas envie de rester dans la pièce c'est-à-dire qu'il n'aura pas envie d'all ainsi qu'il n'aura pas envie de rester dans la pièce il y a un responsable qui aura un email dans la pièce il y a un interdit il est informé qu'il n'aura pas une chose et peut-on directement et les effets d'arrivée